C'est un expert en agroécologie avec Tahiti et une mission de mobilisation sociale et communautaire Agro-Sikodev. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des intérêts que nous avons appréciés à l'intervention. Nous avons apprécié que nous avons apprécié à l'intervention, mais nous avons apprécié à l'information. Parce que chaque fois que nous avons apprécié à chaque intervention, nous avons apprécié cela. Nous avons apprécié à ce que nous avons apprécié pour nous aider à plus de sensibiliser les gens sur le monde. Nous avons apprécié à ce que nous avons apprécié sans utiliser les toki, ni engrés chimiques, ni en produits chimiques. C'est vrai que ce que je faisais, c'est que nous avons apprécié. Nous avons apprécié à la marche, à l'étude, à la bataille, à la bataille, à la bataille, à la bataille, à la bataille. Mais nous avons apprécié à l'étude, mais nous avons apprécié à l'étude. Nous avons apprécié à l'étude, à la bataille, 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 à la bataille. C'est un étude qui est important. Mais nous avons apprécié à l'étude qui est une très bonne chose. Et nous avons apprécié à une très bonne chose. Les gens ont apprécié à l'étude de la bataille. Et nous avons apprécié à l'étude de l'engrais, de l'azote, de l'hydrogène, du potasme, et de l'empêche des types d'inténédiataires. Et nous avons apprécié à l'étude de l'intensité. avec des éléments organiques. Nous avons pris des produits à Pompé et à Ganchi et nous avons pris des produits à Roury. Nous avons pris des produits naturels et nous avons exactement les mêmes effets que nous avons à Pompé et à Ganchi. C'est Achar Achaya plus connu sur Achar Stoukou. A la base, j'ai été invité par le conseiller qui m'a dit de venir parce qu'il y a une organisation qui est là qui est venue partager sur les choses mais ils ne m'avaient pas éclaircé exactement. Par ma curiosité, j'ai dit je vais venir. Au commencement, ils ont parlé mais quand ils parlaient, j'ai vu que c'est quelque chose qui intéresse normalement tous les Sénégalais et tous les citoyens de l'Afrique, même du monde. Parce que parler de la malnutrition ou bien la bonne bouffe ou bien la mauvaise bouffe ça c'est quelque chose qui incombe à toute personne dans cette vie. Et je trouve ça très intéressant. Maintenant, venons particulièrement à ce qui concerne le Sénégal. Bon, le Sénégal à la base, nous sommes une population qui aime se nourrir avec quelque chose qui est un peu, comment dirais-je, qui a du goût épicé et consor. Mais ils ne savent pas comment épicer leurs plats. Donc aujourd'hui, j'ai appris qu'effectivement, on peut cuisiner sans pour autant utiliser certaines astuces que nous avons l'habitude d'utiliser. Je ne veux pas dénigrer l'entreprise de quiconque mais c'est des choses qu'on appelle des biens. C'est à éviter. Et je vois que, mais on le sensibilise durant des années mais c'est quelque chose qui ne change pas. Donc c'est quoi le problème ? Est-ce que ce n'est pas une question d'éducation ou bien une question de manque de volonté ? Mais je pense que c'est possible parce qu'auparavant, on ne connaissait pas ces choses-là mais on se nourrissait très bien. Donc pour revenir, faire revenir cette chose-là, c'est quelque chose qui n'est pas, je ne dirais pas impossible, mais qui est possible, mais qui est très difficile. et ça demande beaucoup, 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 beaucoup de sensibilisation et de rencontre et d'accompagnement aussi. Parce que quand tu dis aux gens de ne plus cuisiner avec les bouillons, mais ne plus cuisiner avec autre chose pour remplacer les mêmes épices-là par rapport aux bouillons, en grosso modo, c'est ça et c'est très intéressant. En fait, ça, c'est un aspect très large. Quand tu parles des agriculteurs, le message que tu peux lancer en école, voilà, qu'ils s'efforcent, surtout dans l'agriculture bio et un semi-naturel, je peux dire, parce qu'ils ne peuvent pas aussi quitter 100% les productions qu'ils prennent pour pouvoir garder leur culture. On comprend parce qu'ils manquent d'accompagnement. Je les vois ici, ils essayent, mais ils ne sont pas 100% industriels. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est de continuer l'effort de pouvoir utiliser les engrais naturels, tu vois, les pesticides naturels comme le nîma qu'on vient de citer ici et beaucoup de choses comme le piment. Beaucoup de points. Donc, moi, je ne le dirais pas pas les agriculteurs, mais ceux qui sont là pour aider les agriculteurs à être sensibilisés, à les aider, à leur montrer des techniques et des astuces pour pouvoir gérer tout ça pour qu'ils puissent rentrer dans cette agriculture. Je suis dans le domaine de Sari, avec Déni Bramdaw, avec le conseiller municipal, 4e adjoint de maire, avec Kate Baykats. Je suis là, je suis là, je suis là, et je suis là, même à la mairie. Les enfants, tout le monde, sont les enfants, et elles ont l'éclaté. Ils ont l'éclaté, ce qu'ils veulent, les enfants, ils ont l'éclaté. Surtout, c'est la cantine scolaire. C'est ça qu'ils ont l'éclaté. Parce que les enfants, ils n'ont pas la chance, ils ont l'éclaté. Ils ont l'éclaté. Du bonsoir des seules et du bonsoir. Nos états travaillent à ce que le Parfait auparavant. Tous les gens doivent souhaiter des seules. Mais si ce n'est pas, il n'y a pas de récolte de Moussel, parce qu'il n'y a pas de récolte de Moussel. Il n'y a pas de récolte de Moussel. Il y a 45 jours, il a commencé à récolter. Donc, il y a des états, des organismes humains, qui sont venus venir à la récolte de Moussel. Le temps, c'est tout ce que nous voulons faire. Et ce qui est le plus important. Il y a des états qui se sont venus à faire des bâtiments. Tous ces états qui se sont venus en train de faire des bâtiments. Les bâtiments sont venus nous menacent à faire des bâtiments. Ils ont des promoteurs pour faire des chœurs. C'est très grave. Il faut que nous devons voir des états de l'état. On ne peut pas le laisser. Peut-être que les poumons verts ont dans le dos. Mais si tout le monde a le droit de se faire, il ne peut pas le laisser. J'ai dit que j'ai fait ça, mais j'ai fait ça. Mais comme ma mère a eu un engagement, ils ont tous les faits, ils ont tous les faits. Mais comme ça, c'est une personne qui a été laissée. pour qu'on soit en train de faire des choses. Je vais vous dire que c'est important. Et ce qu'on peut faire, c'est surtout les écoliers, les écoliers, les cuisines, les scolaires. Donc, le maire doit être en train de faire des choses. Je vais vous soigner pour que je vous dise. Khadija Ndoué est chargée de programme Fofu de Psychodev Afrique. Depuis Mardi, nous sommes ici à Bambilor. Donc, nous sommes dans des villages barrés, nous sommes dans des groupes deux. Nous sommes dans Daksaou, nous sommes dans Bambilor deux. Nous sommes ici à DEN pour l'action de sensibilisation. Nous sommes dans la communauté. Tu vois, nous sommes dans la salle, mais aussi dans la salle. Mais c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 C'est ce que j'ai besoin d'être ici. Donc, je veux dire, c'est ce que je veux dire. J'ai besoin d'autres activités, bisous là. C'est ce que je veux dire, parce que l'activité des activités qui apontent seid, ãos etètes se mobilisent tous ceux. Donc, c'est ce que j'ai fait là depuis de l'immeuble. Je veux dire les vies d'orаны communautaires. Pour dire trois déranges membres de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse l'obtenir pour que l'on puisse l'obtenir. Il y a aussi des sessions qui vont donner des idées de SIGA parce que le SIGA, c'est une idée de l'obtenir. Donc, les idées de SIGA, c'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse voir chaque zone, chaque cirque, chaque village, ce qu'il faut pour que l'on puisse faire. C'est un projet qui a choisi l'obtenir. Ce que je peux appréciper c'est que l'on puisse tomber l'obtenir. Pour qu'il y ait un projet qui a touché les enfants et qui s'est dit à ses enfants, à son avenir. Donc, ils sont tous contents de l'obtenir, ils sont des projets qui attendent la démarrage. Ce que j'ai apprécié c'est que les gens seront encore Il ne faut pas que les gens se perdent. Il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui a la vie ? Qu'est-ce qui a la vie ? Est-ce qu'il est disponible ? Il y a des questions qui ont été intéressées. Il y a des problèmes de vie. parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas changer d'habitude alimentaire, qu'on ne peut pas laisser de l'argent. On va proposer à l'élan. Donc, comme nous l'avons dit, on ne peut pas me proposer à l'élan. C'est une alternative. Ce qui est vraiment possible, c'est qu'on a vraiment aimé le projet. On a aussi aimé le projet, le projet, le projet, le projet. Le consommateur, qui n'a pas besoin de remettre à l'élan. Il ne peut pas satisfaiter les produits, les légumes, les légumes qui sont en faisant à l'élan. Donc, on a aussi aimé à ce qu'il faut. On a appris en fin de l'année de décembre. Au début janvier, on va commencer la cuisine. C'est ce qu'on peut commencer. Parce que les partenaires, c'est une collectivité territoriale, ma mère, nous devons attendre le matériel. Le matériel, le tin, le gaz, le frigo, les congélateurs. Donc la commune, j'ai une responsabilité, j'ai une responsabilité pour que le projet démarre. C'est ce qu'on attend. Quand on commence, on commence à faire des enfants.